Nous sommes aujourd'hui avec M. Nérim, qu'on a déjà eu l'occasion d'entendre à plusieurs reprises, notamment à l'occasion de la fête de l'animal. M. Nérim, qui est l'égevin de l'agriculture à Courcelles, et Dieu sait s'il y a du boulot, on va en parler dans quelques instants, mais l'actu, c'est le 12 octobre à Souvray, à la rue Croix-Tourne, un labyrinthe floral, entrée tout à fait gratuite. Alors, c'est quoi ce labyrinthe floral et pourquoi de l'initiative ? Eh bien, un labyrinthe floral, comme son nom l'indique, c'est un endroit où il y a plein de chemins, mais tous les chemins ne mènent pas à la sortie. Donc, le but, c'est de trouver dans les dalles le chemin qui permet de pouvoir sortir de ce labyrinthe. Il sera constitué de fleurs, notamment des fleurs de tournesol, qui vont mesurer normalement au moment où on l'organise le 12 octobre, qui seront à une hauteur d'au moins 1,80 m. Aussi des fleurs de moutarde, etc. Donc, toute une série de variétés qui vont tapisser le sol, mais par contre, les chemins, eux, sont faits en herbe, donc sont tout à fait praticables. Dans ce labyrinthe, on pourra trouver 5 petites tentes dans lesquelles on explique le métier de l'agriculture et aussi le cycle de l'eau. C'est-à-dire que les agriculteurs utilisent des engrais et parfois des pesticides aussi pour pouvoir cultiver leur terrain. Parfois, ces pesticides ont des effets néfastes, mais qui sont contrecarrés par des fleurs, voilà, comme la tournesol, par exemple. Et justement, on est en partenariat avec la société Nitrawal qui vient planter ce labyrinthe et c'est elle qui organise ces petites étapes didactiques dans le labyrinthe. Nous sommes avec M. Nérings, qui est légevin de l'agriculture à Courcel et avec lui, on parle d'un labyrinthe floral qui sera installé le dimanche 12 octobre à la rue Croix-Rouge à Souvresse, une initiative intéressante proposée par la société Nitrawal. C'est quoi exactement ce genre de société ? Alors, Nitrawal est une ASBL qui a été constituée pour aider les agriculteurs à anéantir l'effet des engrais et des pesticides qu'ils répandent sur leurs champs. Alors, est-ce que vous avez de sérieux problèmes à ce niveau-là sur Courcel ? Non, je ne pense pas qu'on ait des problèmes particuliers, d'autant plus qu'il faut savoir que Courcel est une commune semi-rurale dont pratiquement plus de 70% de notre territoire est occupé et cultivé par les agriculteurs. Donc, on est sensibles à cette problématique mais je pense que chez nous, il n'y a pas trop de problèmes. Voilà, mais on est content de pouvoir, avec Nitrawal, rencontrer des agriculteurs et surtout expliquer quel est leur métier et qu'ils aient une image qui soit un peu différente, en tout cas méconnue parce que, voilà, je pense que c'est important. 70% de notre territoire, c'est une grosse partie. Nous sommes avec Hugues Nehrings qui est légende de l'agriculture sur l'entité de Courcel et le 12 octobre, un rendez-vous familial. A ne pas manquer, ce sera un labyrinthe floral, un labyrinthe avec des dédales, avec des différents types de fleurs, des fleurs qui permettent en quelque sorte de maintenir les sols propres. Et j'ai envie de dire, ça se passe à la rue Croix-Tourne. Alors, cela dit, M. Nehrings, c'est un événement familial. Il n'y aura pas que le labyrinthe, il y aura à manger et à boire aussi. Voilà, à manger, à boire, donc un grand barbecue, plusieurs bars à disposition. Donc, pour les papas et les mamans, c'est l'idéal, venez en famille. Mais surtout, pour les enfants aussi, ce sera l'occasion de découvrir une mini-ferme, donc des animaux que l'on voit que dans les livres ou la télévision. Vous pourrez les voir en direct et en vrai. Donc, il y en aura entre 20 et 25 espèces différentes. Il y a aussi une série de grandes machines agricoles qui seront exposées, comme des moissonneuses, des baloteuses, des tracteurs, etc., mais des machines que l'on utilise maintenant. Donc, ce ne sont pas des ancêtres. Des machines utilisées maintenant, que l'on voit de loin quand on passe en voiture dans les champs. Il y aura aussi, pour les enfants, toujours des châteaux gonflables, 10 jeux en bois différents, et tout ça est gratuit. Si le temps le permet, il y aura aussi un taureau mécanique. Donc là, ce sera l'occasion de s'essayer de jouer au cow-boy, on va dire ça. Et alors, l'après-midi, surtout, une grande animation country, des clubs country qui vont venir danser sous un grand chapiteau de plus de 30 mètres, et un groupe country qui sera là pour mettre l'ambiance. Donc, beaucoup, beaucoup de choses, et surtout, un grand marché du terroir. Donc, on attend entre 15 et 20 exposants locaux qui vont venir proposer des fabrications maison, telles que des confitures, des légumes, des fruits, etc., etc. Donc, à ne pas manquer. Nous sommes avec M. Hugues Nérings, qui est légère de l'agriculture de l'entité de Courcelles. C'est un échevinat très dynamique, qui organise de nombreux événements, et notamment, le dimanche 12 octobre, on vous en parle, un labyrinthe floral à la rue Croix-Tourne. C'est un labyrinthe qui permettra notamment de découvrir des plantes qui permettent de maintenir les sols dans un bon état. Alors, cela dit, on installe le labyrinthe, et puis, il reste une journée, et c'est fini, M. Nérings ? Alors, il sera un peu frustrant. En effet. Donc, il y a une journée familiale. C'est le 12 octobre, le dimanche 12 octobre, à Souvray. Mais le labyrinthe étant là, ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de travail. On va en faire profiter nos enfants de l'entité. Donc, dans la semaine qui suit, le 12 octobre, chaque école enverra ses 3e et 4e primaires pour venir visiter ce labyrinthe, avec des personnes qui seront là pour expliquer le travail des agriculteurs, et ils retourneront tous avec un petit souvenir. Quand je dis toutes les écoles de l'entité, c'est tout réseau confondu. Donc, on a le réseau communal, le réseau de la communauté française, et le réseau libre. Toutes les écoles auront la chance d'y passer. On s'est occupé de l'acheminement de tous les enfants, donc de l'école vers le site. Nous étions avec M. Nérings, qui est l'égevin de l'agriculture, qui coordonne notamment le dimanche 12 octobre un labyrinthe floral. On vous y invite, c'est à la rue Croix-Tourne, à s'ouvrir à partir de 10h du matin. Ce genre d'initiative, vous allez renouveler ce genre de démarche, parce qu'il y a peut-être d'autres possibilités que des labyrinthes floraux. Alors oui, on souhaite le refaire, mais pour ce genre d'activité, comme le labyrinthe par exemple, c'est parfois un peu compliqué. Ici, on a eu la chance de disposer d'un terrain de près d'un hectare pour pouvoir planter ce labyrinthe. Ce terrain était libre, parce que des pois y avaient été semés un peu avant et déjà récoltés. Et donc, on a pu planter le labyrinthe à partir du début juin, ce qui permet d'avoir des fleurs d'une hauteur suffisante ici début octobre. Donc l'idée, c'est de pouvoir retrouver ce même type de terrain, d'autant plus que non seulement on a besoin du labyrinthe, mais on a besoin d'un terrain conséquent à côté pour pouvoir y mettre les autres événements que l'on organise, donc les autres manifestations telles que Machines agricoles, Minifermes et notre grand chapiteau, ainsi que Marché du terroir. Et ici, on dispose justement de cette terre juste à côté, qui est une prairie pour l'instant, et donc ça tombe bien, qui fait près de 3 hectares. Donc on aura aussi un grand parking à disposition de toutes les familles qui viendront. Et les agriculteurs, comment ils perçoivent cette initiative ? Justement, vous dites, un labyrinthe floral, c'est presque nous accuser de salir les sols. Non, non, ils sont très très contents, justement, parce que l'idée est aussi de faire mieux connaître le métier d'agriculteur. Ils ont été réunis tous, donc la commune, on les a réunis il y a une semaine maintenant. Ils sont venus, on leur a expliqué notre projet et ce que nous allions faire. Et ils sont partis prenants. Donc on a énormément d'aide de leur part. Ils seront non seulement présents ce jour-là pour expliquer aux citoyens, aux personnes et aux familles qui viendront, quel est leur métier, les difficultés parfois qu'ils rencontrent, mais surtout le bonheur qu'ils ont à l'exercer. Mais aussi, ils seront là pour travailler avant et après. Donc c'est vraiment en partenariat avec nos agriculteurs locaux. Ils sont en diminution malheureusement et il n'existe plus maintenant que 18 exploitations sur Corset, mais ils seront normalement tous présents et c'est vraiment en partenariat main dans la main qu'on organise cet événement. Eh bien voilà, rendez-vous donc à ne pas manquer le labyrinthe foral le dimanche 12 octobre. Tout sera bien balisé, c'est à la rue Croix-Tourne à Souvray. Sous-titrage Société Radio-Canada